Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière d'Heart 4. Notre nouvel épisode avec aujourd'hui une voiture légendaire, la berlinette, l'Alpina 110 version 1600, que l'on va emprunter pour deux épreuves, donc deux épisodes qui vont suivre avec cette voiture, deux rallyes au programme du championnat. Alors les championnats sont assez redondants en ce moment, mais je m'étais promis de faire toute la carrière d'Heart 4, donc on va continuer ainsi. Alors on est parti donc pour la première course, le premier meeting au Michigan. Il y en aura donc deux de cinq spéciales. La première spéciale, la voici, 7,580 km, 50 mètres de dénivelé. On va monter et descendre jusqu'à l'arrivée. On part à 4h15 du matin et la météo est couverte de quoi je pense monter ? Peut-être déjà les grands phares, en tout cas les allumer pour voir un petit peu où l'on va se lancer avec cette superbe boîte. Voici donc les contrats que l'on devra remplir auprès de nos sponsors. Pas mal de nouveaux sponsors en passant, des sponsors qui ont des objectifs nouveaux donc. On a l'air d'être en bon terme avec tout le monde, on n'a quasiment, je crois, que des sponsors en A. Seul, je crois, champion est un sponsor de catégorie B. 20 000 crédits donc de bonus. Si on parvient à remplir toutes les attentes de ces mêmes sponsors, vous voyez qu'on part 15e. Alors, il y a des petites gouttes de pluie, c'est couvert, donc je ne sais pas si on va va droit à de l'eau. On est donc au check-down, on porte fièrement le numéro 1. Voici la bête, elle est magnifique, cette voiture. Alors, on va améliorer un petit peu peut-être le bolide. Je vais voir si je peux peut-être corriger quelques petites choses. Écoutez, on va essayer de la passer en C sans trop se ruiner. Le différentiel était, je pense, avec la partie de la boîte de vitesse, les éléments les plus chers. Voilà, on va mettre tout cela en C. Voilà, histoire d'avoir de quoi se défendre. Et on démarre donc la première spéciale de ce rallye du Michigan. Et début des hostilités donc ici au Michigan avec, vous l'avez certainement remarqué à l'oreille, la voix de Nicky Grist qui n'est plus la même. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'on a une nouvelle copilote. Une copilote américaine qui sera donc désormais notre guide. Alors, la berlinette est très compliquée à piloter. Votre voiture avec un moteur à l'arrière, très légère, très basse. Il est en train de perdre un peu de temps sur Alvarez, le leader. Et le transfert des charges est un petit peu différent. Sur cette voiture, on a un train arrière qui est très baladeur. Donc, il faut s'habituer. On est cinquième à 11 secondes pour le moment. Trop tard pour un frein à main. Allez, on est remonté au troisième rang. C'est beaucoup du travail de transfert de charge pour placer la voiture. C'est assez intéressant. Première fois que j'ai ce genre de comportement dans Dandert 4. En fait, il faut vous dire que dès que je touche les freins, l'arrière part d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment particulier. 1,10. Overbump. 150. Left 4. Long. Keep in. Don't cut. 200. Right 6. Overcrest. 250. Right 4. Long. Keep in. 60. 60. C'est parti ! Eh bien, une première spéciale très compliquée. 25 secondes de retard au général, eh bien ça promet ! Allez, on doit remonter dans la suite de cette première manche. Bon, la progression n'est pas excellente. Excellente avec 25 secondes et une cinquième place à l'issue de la première spéciale. Bon, il nous en reste encore 4 pour redresser la barre. On va tenter de corriger cela dès maintenant avec bien la pluie qui nous attend. Quelques averses en tout cas. Un départ à 5h30. Donc la visibilité va encore être l'un des points à surveiller dans cette deuxième section chronométrée. 5,7 km. On part tout de suite pour la portion de Grayling Forest. C'est parti ! Départ au millimètre dans cette deuxième spéciale. On a frôlé le jumpstart. On s'élance. Et on constate tout de suite que la visibilité, ce n'est pas ça. On a un peu plus confiance en la voiture. On peut attaquer un peu plus. Oh, c'était chaud ! On a perdu beaucoup de temps à cause de l'eau, là. Je crois que la voiture est tellement basse. Pas de frein à main et on a perdu la tête. On avait réussi à prendre un bel avantage qui a fondu avec le passage du guet. Mais un peu injuste sur ce coup-là. Et c'est Alvarez qui prend la tête des opérations. Après un premier partiel impeccable, le deuxième est dans le rouge. On ne va pas se laisser abattre. On va continuer. Et on vaencer. Et on va relater. Et on va 넣고. 60 Left 6, through dip Right 5 And left 6 Right 6, don't cut And bump Right 5, don't cut And right 4, don't cut 200 Right 4 long, keep in Ça tryhard Right 4 long, keep in Don't cut 100 Un peu l'arc On est allé toucher Un fourré Maintenant à poteau Et l'arrivée Et bien deux grosses frayeurs Mais on reprend Quatre secondes à Alvarez Et sept à Morton C'est pas mal Et si on jette un coup d'œil au classement de l'épreuve On est donc désormais à 22 secondes Alvarez de leader On a repris du temps Et surtout sur Morton Donc c'est pas mal On continue d'espérer pour la deuxième partie En tout cas les trois dernières spéciales de ce rallye La troisième étape de ce rallye du Michigan Il fait désormais jour et partiellement nuageux De quoi nous aider à attaquer Pour encore grappiller du temps sur Morton et sur Alvarez 5 km 780 au programme 5 mètres de délivré Ça va donc y aller très fort La route est encore humide Des averses tombées ce matin Ça va donc glisser Ça brille de mille feux Cette route Pour l'instant ça attaque très fort Gros survirage dans le gauche 4 On relance la mécanique La petite Alpine qui est passée par l'assistance Et qui est désormais de nouveau opérationnelle Pour attaquer à fond On a perdu un petit peu sur ce coup là C'est chaud avec Alvarez Ça passe très très fort Depuis le début de ce spécial C'est quasiment toujours pied à fond Ça va très très vite Ça va très très vite La voiture qui a pas voulu faire le transfert des charges Le gauche 3 qui a failli m'être fatal Je partais vers les arbres Je suis arrêté à chaque passage de guet Regardez j'ai encore perdu du temps C'est pas juste C'est pas normal ça De perdre autant de temps Si je passe plus vite Je passe en tête à queue Donc je peux pas faire autrement On a passé la ligne d'arrivée Mais ça a été compliqué Et finalement on perd 2 secondes sur Alvarez On en avait repris Et si on fait le classement de l'épreuve On remonte donc 2ème derrière Alvarez Mais on perd 2 secondes Ça le met donc bien à son avantage Harry ça a dû avoir un problème Puisqu'il est tombé à 9'41 Et Morton également à 9'45 Avec la cadette Effectivement on est les seuls A réussir à faire ce qu'on fait Avec une Alpine Parce que regardez Si on veut chercher les autres Alpines Elles sont dans le bas du peloton Donc je pense qu'on perd beaucoup de temps A cause de ça Mais c'est pas grave On continue Et on verra bien Où va nous mener la suite de l'aventure La 4ème spéciale de ce rallye Avec vous le voyez 4,3 km Ça n'est pas beaucoup Il fait nuageux mais sec On va voir si on peut encore espérer Remporter cette course Avec 20 secondes à reprendre au leader On espère que ça va bien se passer Dans cette manche assez courte Ici toujours à Hagensville Forest Toujours au Michigan Et la 4ème spéciale De ce rallye du Michigan Vient d'être lancée Avec comme objectif clair et précis Reprendre les 20 points de retard Que l'on a Concédé à Alvarez L'argentin Qui mène ce rallye Et pour l'instant C'est l'attaque maximale C'est chaud pour l'instant Attention à l'hélicoptère On a perdu un peu de temps Avec l'hélicoptère Je l'avais vu venir Le droit de 4 en descente Toujours ce temps perdu Dans les guets C'est hallucinant On a bien perdu 5 à 6 secondes Depuis le début Du rallye Toujours Alvarez en tête Le droit de 3 Qui était très très chaud Et on perd encore 2 secondes Sur Alvarez On ne peut rien faire A cause de la flotte Et c'est hallucinant Et du coup On se retrouve de nouveau 2ème derrière Alvarez Mais on ne peut rien faire A chaque fois qu'on a L'opportunité de reprendre 5 secondes Et bien on prend Un guet qui traverse Et on ne peut rien faire Face à ça Bon écoutez On va prier pour que Ça tienne le coup Mais compliqué Très compliqué Ultime chance pour nous De renverser la vapeur Midi 30 Un temps nuageux Et 4 km 360 Dans Lavondale Forest Pour décider du nom du vainqueur De ce rallye du Michigan 4 3 2 1 Go Left 6 Overcrest Dip Lancement de la 5ème Et dernière spéciale De ce rallye du Michigan 4 km 300 Pour aller chercher Alvarez Et ainsi remporter l'épreuve Et pour cela La solution est simple Pied à fond Et advienne que pourra Pour aller jusqu'au bout In 2 Left 6 Don't cut Right 6 Ouais Première frayeur Don't cut 250 200 Over bumps 60 Left 6 And right 4 And bump And left 6 80 Left 4 And right 6 Into left 5 Right 6 Allez premier partiel On perd l'avance À l'épingle On a freiné trop tard On perd l'avance 100 Right 5 And right 4 100 110 Over bumps Keep left over crest 200 200 Over bumps 150 Left 4 Long Keep in Don't cut 200 Si Alvarez A pas un problème C'est foutu Into left 6 On aura tout donné And left 4 Long Right 4 Long 60 Left 5 60 To finish Et on reprend 5 secondes Alvarez Mais ça n'est pas suffisant Pas du tout On a peut-être fait le scratch Sur celle-là Mais on a trop perdu de temps À cause de l'eau Et on termine deuxième Donc derrière Alvarez Avec l'Alpine Franchement C'est cher payé Cette deuxième place Parce qu'honnêtement Sans les moments On cassait nos 5 secondes D'avance Avec l'eau Et bien on pouvait Facilement gagner Cette épreuve C'est dommage Et une deuxième place Pour la petite Alpine Mais c'est Comme je le disais tout à l'heure Cher payé Tout le monde est globalement Satisfait De cette épreuve Et au moment de faire les comptes C'est 81 000 crédits Qui nous tombent dans l'escarcelle Peut-être changés de voiture Pour la prochaine épreuve Je ne sais pas si c'est faisable Alors que l'on passe le cap Du 30ème niveau Superstar C'est toujours quelque chose De sympa Et bien voilà On va continuer Cette saison Avec 5 nouveaux segments chronométrés Un nouvel épisode Viendra donc Dans ce championnat Ici avec donc Deux événements Au Michigan Merci à toutes et à tous D'avoir suivi la suite De cette carrière d'Orth4 On se retrouve très vite Pour la suite Avec je l'espère encore La Berlinette A la prochaine Et d'ici là Bon amusement Sur votre simulation favorite Salut Sous-titrage ST' 501